Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce tutoriel, un petit peu les menus d'office de writer, de calque et de présentation, ainsi que de dessin, et particulièrement le menu affichage, afin que vous puissiez afficher ce dont vous avez besoin. Je vais donc cliquer sur LibreOffice ici, afin de lancer LibreOffice. Un double clic avec le bouton gauche de ma souris. Le voilà, il arrive. Donc on va voir là un peu les menus, et surtout le menu affichage, afin que l'on puisse afficher sur Writer, sur calque, ainsi que sur présentation, ce dont on peut avoir besoin. Voilà, LibreOffice. Il faut un petit peu de patience, j'ai un ordinateur qui est un petit peu lent, désolé. Mais ça arrive. Voilà, donc ça vous connaissez déjà LibreOffice. Ici, comme vous pouvez le voir, on peut créer un document Writer, un document calque, un document présentation, un document dessin, etc. Mais c'est le même principe pour tout, je vais vous le montrer sur les 4 premiers. Je vais donc cliquer sur Document Writer, qui est assimilable à Word, pour faire du traitement texte. Le voilà, il arrive. Comme vous pouvez le voir en haut, sans nom, LibreOffice, Writer. Vous avez donc ici les menus, Fichiers. Il suffit de cliquer dessus pour voir un petit peu ce qui se passe. Nous verrons ça plus en détail plus tard. Le menu édition. Le menu affichage. Insertion. Format. Tableau. Outils. Fenêtre. Aide. Le menu affichage. Le menu affichage. Donc le menu affichage, je vais vous le montrer pour tous les programmes, que ce soit pour Calque, ou pour Writer, ou pour Impress. Donc si je clique ici, sur la petite flèche ici, je vais ouvrir Classeur, qui sera Calque. Il arrive. Le voilà, comme vous pouvez le voir. Et je vais le réduire un petit peu, pour le mettre juste en dessous. Si je clique sur le carré, ça me l'agrandit à la taille de l'écran. Si je clique sur le petit carré, ça me le réduit un peu, afin de le faire glisser juste en dessous, afin que vous puissiez voir un petit peu, ici, sur les menus. Donc, même principe, le menu fichier, le menu édition, affichage, insertion, format, etc. Les menus se trouvent toujours au même endroit. Vous allez voir, si je clique ici, Nouveau, Présentation, qui est assimilable à PowerPoint. Vous allez voir que les menus sont à peu près identiques sur Présentation, LibreOffice, Impress, que vous voyez là. Je vais descendre un tout petit peu la fenêtre, comme vous le voyez là. Et vous voyez bien, fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, diaporama, etc. Je vais faire la même chose avec un nouveau document, qui sera un document de dessin. Je clique dessus, et même principe. Alors, si vous l'avez en grand, ici, je clique sur le petit carré, afin de réduire un petit peu le niveau, et de descendre la fenêtre juste en dessous, afin de vous montrer que c'est un peu la même chose. Le menu fichier, édition, affichage, insertion, format, etc. Donc, juste en haut, vous avez LibreOffice, avec les menus qui sont en haut. Juste en dessous, vous avez Calc, LibreOffice Calc, avec les menus qui sont juste en haut, ici. Juste en dessous, la fenêtre de LibreOffice Impress, avec les menus que vous voyez ici, insertion, format, etc. Et la fenêtre de LibreOffice Draw, avec les menus tout en haut, fichiers, édition, affichage, insertion, format, etc. Pour les mettre en attente, je vous ai déjà montré, on peut réduire avec le bouton ici. Donc, je le réduis, il se met sur la barre de tâches. Je vais réduire la fenêtre Impress. Je réduis ici, il se met tout en bas dans la barre de tâches, ici. Et je vais réduire Calc, ici, pour le mettre en bas, afin d'y accéder quand je veux. Je vais donc rester sur LibreOffice Writer. Et puis, ici, nous allons regarder, pour chacun d'entre eux, le menu Affichage. Je clique sur Affichage, et vous allez voir que l'on peut... Ici, la barre d'outils, je vais enlever toutes les encoches que vous voyez là, qui sont les standards, Formatage, Affichage, barre d'outils, et j'enlève le standard. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai donc plus rien sur mon écran. Alors, en général, on affiche sur Writer. On clique sur Affichage. On va afficher la barre d'état. Je clique dessus la barre d'état. Voilà. C'est ce que vous avez tout en bas, ici. Toujours Affichage. Je vais afficher la règle sur Writer. Elle est très utile, que vous voyez là. Toujours le menu Affichage. Délimitation du texte, que vous voyez là. Et là, ce qui me permet de savoir où s'en est marge. Et puis, toujours Affichage. Voilà ce que l'on met en général. Barre d'état. Règle. Délimitation du texte. Et en général, ça suffit. Mais il est important aussi, dans les barres d'outils, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de barres d'outils. En général, on met le formatage. Et vous voyez qu'elle s'affiche ici. C'est celle-ci. La barre que vous avez tout en gros, en dessous des menus. Affichage. Barre d'outils. Si je clique sur Formatage, elle s'en va. Je recommence. Affichage. Barre d'outils. Et je la remets, afin de la voir au-dessus. Et en général, elle nous est bien utile. Dans Writer. Affichage. Toujours. Barre d'outils. Alors, vous pouvez bien évidemment insérer toutes les barres d'outils que vous voulez. Mais en général, on ne les met pas toutes. On va mettre la Standard. Je clique sur Standard. Et vous la voyez ici. Elle est très utile aussi. Voilà. Et en général, on les laisse comme ça. Toujours Affichage. Barre d'outils. Alors, évidemment, vous pouvez bien évidemment rajouter celles que vous voulez. Par exemple, Images. Je rajoute là. Le bouton Images. Affichage. Dessin, par exemple. Qui se rajoute tout en bas. Si vous voulez l'enlever, vous cliquez sur Affichage. Barre d'outils. Et vous cliquez sur Dessin. Enfin, d'enlever l'encoche. Bien évidemment, c'est à vous de décider de mettre les barres d'outils que vous souhaitez. Et en général, on met la Formatage. L'image, si vous le souhaitez. Et Standard. Mais c'est à vous de personnaliser, si vous le souhaitez, votre barre d'outils. Tout à fait, si vous avez envie d'en personnaliser ici. Et vous pouvez tout à fait personnaliser votre barre d'outils, si vous le souhaitez. Sans aucun souci. Et mettre les boutons que vous souhaitez. Par exemple, l'aperçu. L'aperçu, je l'ai déjà. Ou quitter. Il suffit de cliquer sur les boutons que vous souhaitez ici. Mais en général, ceux-là, on les a. Donc, vous pouvez ajouter le menu fichier. Ou le menu insertion, par exemple. Si vous voulez mettre les caractères spéciaux. Il vous suffirait alors de choisir le menu ici. En général, on met les raccourcis que l'on utilise souvent. Je vais vous montrer, par exemple, pour insertion. Pourquoi pas. Et vous voulez insérer les caractères spéciaux. Pourquoi pas. Vous cliquez dessus. Et vous dites, ajouter. Et vous dites, fermer. Et c'est à vous de modifier autant que vous voulez. Dans insertion. Ou autre chose. Tableau. Etc. C'est à vous de choisir. Ok. Mais en général, on met les barres d'outils ici. Formatage. Image. Standard. Et après, c'est à vous de voir. Celles que vous voulez mettre ou pas. Vaut mieux pas trop en mettre. Sinon, vous n'avez plus trop de place sur votre écran. Je vais donc mettre. En attente. Writer. Et je vais prendre juste à côté. Calque. Que vous voyez là. Je l'agrandis à la taille de mon écran. Donc, même principe. Dans le menu affichage, je vais vous enlever les entêtes et les colonnes. Je vais vous enlever les barres d'outils que l'on met au départ. Formatage. Affichage. Barre d'outils. Voilà. Et ici, nous n'avons plus rien. Ça peut arriver. A vous de mettre ce que vous souhaitez. On clique donc sur affichage. On commence par mettre la barre d'état. Vous la voyez tout en bas. Affichage. Affichage. Barre de formule que vous voyez ici. Affichage. En tête. De colonnes et de lignes que vous voyez là. Très utile. Affichage. Volet latéral. Que vous voyez à droite. Affichage. Voilà. C'est à vous d'afficher ce que vous souhaitez à l'écran. Très important aussi. Affichage. Tout comme dans le writer. Barre d'outils. Alors les barres d'outils. Pareil. Vous avez plusieurs choix. Je vous conseille de mettre formatage. Qui est très utile. Ici. Affichage. Barre d'outils. On va mettre dessin si vous le souhaitez. Qui se met en bas. Si vous voulez l'enlever. Affichage. Barre d'outils. Vous l'enlevez. Vous recliquez dessus. Et elle s'en va. Affichage. Barre d'outils. On va mettre. Standard. Voilà. En général. Sur. Calque. On met. L'affichage. Barre d'outils. Tout comme dans Word. Un formatage. Standard. Et surtout. Intéressant. Barre de formule. Pour un. Calque. Mais. C'est à vous. Évidemment. De mettre. Ce que vous souhaitez. Images. Pourquoi pas. Ça se rajoute là. Affichage. Barre d'outils. Vous pouvez tout à fait. Tout comme dans le writer. Personnaliser. Votre. Barre d'outils. Si vous le souhaitez. Aller chercher. La barre d'outils. Du menu. Que vous souhaitez. Par exemple. Édition. Et par exemple. Couper. Si vous le souhaitez. Couper. Je l'ai déjà. Ici. Copier. Je l'ai déjà. Ici. Mais vous pouvez mettre autre chose. Par exemple. Rechercher. Et remplacer. Et vous allez. Du coup. L'ajouter. Ajouter. Et après. Vous fermez. Voilà. Donc. Vous pouvez bien rajouter. Tous les outils. Que vous souhaitez. Mais sachez. Que. Celles qui sont très importantes. C'est quand même. Le formatage. Images. Si vous le souhaitez. Ou pas. Standard. Et barre de formule. Ça. C'est pour. Calque. Je vais le réduire. En le mettant. Et on va faire la même chose. Avec. Impress. Que vous voyez ici. Je clique sur le carré. Afin d'agrandir la taille de l'écran. Et même principe. Affichage. Je vais enlever le volet latéral. Je vais enlever. Tout ce qui est barre d'outils. Dessin. Affichage. Barre d'outils. Donc. Il suffit de repliquer. Sur les encoches. Pour les enlever. C'est juste pour vous montrer. Comment on les met. Présentation. Affichage. Barre d'outils. Standard. Par exemple. Donc du coup. Là vous n'avez plus rien. Ce qui peut arriver. Donc nous allons remettre. Tout ce dont on a besoin. Sur. Libre office. Impress. Je clique sur affichage. Je vais donc cliquer sur. barre d'état. La barre d'état. Que vous avez. Tout en bas. Ici. Affichage. Règle. Qui est bien pratique. Ou pas. Vous n'êtes pas obligé. De la mettre. Vous cliquez sur règle. Si vous ne souhaitez pas la mettre. Affichage. Volet diapo. Qui est très important. Affichage. Volet latéral. Solide à droite. Etc. C'est à vous. De mettre. Ce que vous souhaitez. Voilà. En général. Sur. Impress. On met donc. La barre d'état. Le volet de diapo. Et le volet latéral. Volet de diapo. C'est ce volet que vous avez là. Le volet latéral. C'est ici. Que vous les avez là. C'est à vous de choisir. Et tout comme dans. Writer. Ou dans le calque. On va agir. Les barres d'outils. Dont on a besoin. Barre d'outils. Donc. Même principe. On va mettre. Vous pouvez en mettre plein. Il n'y a pas de soucis. On va mettre. La standard. Que vous avez là. Qui est tout le temps utile. Tout comme dans le calque. Et. Writer. Affichage. Barre d'outils. Même principe. Formatage du texte. Par exemple. Que vous avez là. Affichage. Barre d'outils. Vous pouvez mettre vraiment. Tout ce que vous voulez. Sans aucun problème. A vous de voir. Ce dont. Vous avez besoin. Sans aucun souci. Vous pouvez rajouter. Images. Si vous le souhaitez. Vous les avez là. Ça peut être très pratique. Sur Impress. Toujours le même principe. Affichage. Barre d'outils. Et vous pouvez bien évidemment. Mettre. Tout ce que vous souhaitez. Dessin. Pourquoi pas. Voilà. Affichage. Barre d'outils. C'est peut-être pas la même. Peine. De mettre tout. C'est vous qui décidez. De ce que vous voulez mettre. Et bien évidemment. Vous pouvez aussi. Personnaliser. Ici. Votre barre d'affichage. Avec les menus. Que vous utilisez souvent. Par exemple. Le menu édition. Vous voulez rajouter. Couper. Pourquoi pas. Et. Vous l'ajouter. Vous l'ajouter. Donc. Où vous voulez. C'est vous. Qui décidez. Quand vous voulez. Voilà. Je vais donc. Fermer tout ça. Et. Vous avez. Donc. Affiché. Les outils. Que vous avez besoin. Je vais. Réduire. Impress. Et. Je vais prendre. La même chose. Avec. Dessin. Comme vous voyez. Libre office draw. Même principe. J'agrandais la feuille. Et. Même principe de base. Affichage. Donc. Vous avez. Volet page. Je vous l'enlève. Volet latéral. Qui est à droite. Je vous l'enlève. Affichage. Barre d'outils. Vous voyez. J'ai dessin. Lignes remplissage. Standard. Donc. Je clique dessus. Et je les enlève. Donc. Et vous allez voir. Tout est vide. Lignes remplissage. Et évidemment. Là. Vous retrouvez. Une page. Un petit peu vide. On va donc. Afficher. Ce dont on a besoin. On va mettre. La barre d'état. Qui est en bas. On va mettre. Vous pouvez mettre. La règle. Le volet page. Par exemple. Qui est à gauche. Le volet. Latéral. Qui se met à droite. Et nous allons. Afficher. Les barres d'outils. Dont on a besoin. Alors. Pareil. Même principe. On va mettre. Dessin. C'est quand même pratique. Qui sont en bas. Affichage. Barre d'outils. Selon le logiciel. Dont vous avez besoin. Vous pouvez mettre. Ce que vous voulez. Standard. Toujours pratique. D'avoir la standard. Pour n'importe quelle application. Elle est très utile. Affichage. Barre d'outils. Vous pouvez mettre. Images. Vous pouvez mettre. Mode. Mode. Masque. Les outils. Que vous utilisez. Régulièrement. Bien évidemment. Cela va de soi. Et vous pouvez. Évidemment. Tout comme les autres. Les personnaliser. Et rajouter les outils. Que vous souhaitez. On va mettre. Insérer. Par exemple. Vous avez là. Vous la voyez là. Vous la rejeter. En la faisant glisser. Juste à côté. Ici. Afin qu'elle se bloque. Ici. Affichage. Barre d'outils. Je ne sais pas. Flèche. Pourquoi pas. Vous les avez là. Je reste appuyé. Et je fais glisser. Ma barre d'outils. Que je peux mettre. Tout là-haut. Tranquillement. Si je veux l'enlever. Affichage. Barre d'outils. Il me suffit. De cliquer. Sur celles qui sont encrochées. Afin de les enlever. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre. Sur draw. Affichage. Barre d'outils. Mais c'est à vous. Évidemment. De voir. Ce que vous souhaitez. A voir. Rapidement. Objet 3D. Pourquoi pas. Hop. Vous le voyez là. Et vous faites glisser. Ceci. Sur votre barre. Tout en haut. A vous de voir. Comment vous voulez personnaliser. Votre barre d'outils. Tout en haut. Sans aucun problème. Vous pouvez mettre la règle aussi. Affichage. Règle. Vous la voyez là. On peut bien évidemment. Mettre. Tout ce que l'on veut. Sur. Les barres d'outils. Tout en haut. Afin d'y accéder rapidement. Car ce sont quand même. De bons raccourcis. Et je réduis. Je vous relance. Office Writer. Vous voyez. Que tout est mis comme il faut. A vous. A vous. De décider. Ce que vous voulez mettre ou pas. Ou enlever. Il suffit de recliquer. Sur les encoches. Pour les enlever. Ou de cliquer sur d'autres. Pour les mettre. Ça c'est Writer. Un peu. Vous avez. Calque. Que je vais réduire. Un petit peu. Et que je vous mets. Juste en dessous. Comme vous pouvez le voir. Là. Et on a bien. Les menus. Avec les barres d'outils. En dessous. Et on met. Ce que l'on veut. Avec affichage. Barre d'outils. Ou barre de formule. Barre d'état. En général. On les met automatiquement. Celles là. Comme vous pouvez le voir. Ici. Avec Impress. Même principe. Je réduis. Un petit peu. Vous avez donc. Les menus. Les outils. Les barres d'outils. Que vous avez besoin. Dans le menu. Affichage. Barre d'outils. A vous. De mettre. Ce que vous souhaitez. Ou d'enlever. Ce que vous ne voulez pas. Il suffit de recliquer. Sur les encoches. Pour les enlever. Ou de. Recliquer dessus. Si vous voulez mettre. Quelque chose. En plus. Il reste appuyé. Je le glisse. Enfin. De le mettre ici. Et comme vous pouvez le voir. Évidemment. Barre d'outils. Tout ce qui est encoché. C'est ce qui est déjà mis. Si on veut. Enlever. Images. Ou insérer. Il me suffit. De me recliquer dessus. Et elle s'en va. Draw. Je clique sur Draw. Même principe. Je réduis. Un petit peu. Et vous voyez. Les menus de Draw. Ici. Fichiers. Édition. Etc. Les barres d'outils. Que vous avez affichés. Dans l'affichage. J'ai mis. Le volet latéral. Le volet page. La règle. La barre d'état. En général. On les met. Et dans les barres d'outils. Comme vous pouvez le voir. J'ai mis. Descent. Insérer. Objet 3D. Standard. Si je veux enlever. Objet 3D. Je clique dessus. Il s'en va. Si je veux le remettre. Affichage. Barre d'outils. Objet 3D. Hop. Il se remet là. Sans aucun problème. Ça vous permet donc. De préparer. Vos outils. Vos logiciels. Avec les barres d'outils. Les barres d'affichage. Sur writer. C'est fait. Sur calque. Comme vous pouvez le voir. Je viens de le faire. Vous pouvez même enlever. Sur calque. Les colonnes. Et les lignes. Mais c'est pas très pratique. Je préfère les avoir. Vous voyez. Affichage. En tête. Et colonnes. Hop. Ça s'en va. Il vaut mieux les mettre. C'est bien plus pratique. Affichage. En tête. Et colonnes. Donc vous avez la même chose. Comme vous pouvez le voir là. Une fois que c'est fait. Vous l'avez fait. Une bonne fois pour toutes. Et vous pouvez l'enlever. Quand vous voulez. Ou rajouter. Des barres d'outils. Quand vous le souhaitez. Voilà. C'était pour vous montrer. Un petit peu. Quels sont les menus. Quelles sont les barres d'outils. Et afficher. Ce dont vous avez besoin. Dans les barres d'outils. Pour chacune. Des applications. Que ce soit. Writer. Que ce soit. Calque. Que ce soit. Impress. Que ce soit. Dessin. Ici. Sans aucun problème. Pour quitter. Vous cliquez sur les croix. Pour fermer les applications. Les croix. De chacun. D'entre eux. En général. On n'utilise pas les quatre. En même temps. Je vous rassure. Et lorsque je relance. Libre office. Vous allez voir. Que vos. Barres d'outils. Que ce soit. Calque. Impress. Writer. Ou. Autre. Vous avez. Vos. Outils. Qui sont. Automatiquement. Mis. Sans aucun problème. C'est pas besoin. De les remettre. Libre office. Double clic. Si vous ouvrez. Calque. Double clic. Vous allez voir. Un des outils. Sont déjà mis. Sans aucun problème. Pour chacun. D'entre eux. Voilà. Bon courage. Amusez vous. A. Mettre. Vos. Barres d'outils. Que vous souhaitez. Sur vos applications. Writer. Calque. Présentation. Ou Drou. A votre choix. A bientôt. A bientôt.